Génia ! Salut ! Qu'est-ce que t'as ramené là ? Mes jouets. Ah t'as ramené tes jouets ? Tu te déplaces toujours avec tes jouets ? Non. Allez viens, assis-toi. Tu veux que je t'aide ? Tu sais que je sais pas du tout ce que tu fais. On m'a rien dit sur toi. Donc j'ai tout à découvrir. Tu te balades toujours avec tes peluches comme ça ? Non, pas dans la rue quand même, ni à l'école. Ah, ni à l'école. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me les présenter ? Oui. Ça, c'est Cendrillon. Salut Cendrillon. Salut. Merci. Merci d'être venu. Ça va ? Ouais, d'accord. Après j'ai... Patapouf. Ah c'est Patapouf, oui. Ah ouais. Je peux le prendre un peu comme ça ? Il est doux Patapouf. Trouve pas qu'il me ressemble un peu ? J'ai entendu dans la vidéo, tu parlais de Simba. C'est qui Simba ? Je vais te le présenter. Tu vas me le présenter, d'accord. Très bien. Elle est là. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah bah ouais ! C'est lui Simba ? Oui. Mais là c'est un vrai là. Ah ouais d'accord. C'est un vrai serpent. Oui. Alors, fais gaffe parce qu'il y a Florent Pagny qui travaille juste à côté, j'espère qu'il va pas le prendre pour faire un blouson. T'as pas peur ? Non. Mais c'est normal qu'il me regarde comme ça ? Ben oui. Comment t'as eu l'envie de prendre un serpent comme animal de compagnie ? C'est mon père qui m'a donné envie. Il fait quoi ton papa dans la vie ? Ben, il travaille sur les reptiles. Ah ouais ! Il a une société. De reptiles ? De reptiles online. Ah online, ça veut dire que c'est des reptiles, on appelle, on a besoin d'un reptile là pour dans une heure. Oui, merci, il arrive. Donc ça, il nous livre, voilà, tout ça, c'est ça. C'est ça, monsieur ? Oui, c'est bien ça, ouais. Et maman, elle fait quoi ? Maman, elle soigne les gens. Elle soigne les gens ? A rien à voir ? Non. Elle aime les reptiles aussi, maman ? Pas trop. Pas trop. Et donc, il a quel âge ce serpent ? Il a 4 ans. Et c'est comme ton petit bébé ? Quoi, vraiment ? Tu dors avec lui ? Non. Et c'est pas dangereux ? Non, c'est pas dangereux un serpent. Quoi, c'est vrai ? Si tu sens le rat, ça peut te mordre. Ah, si je sens le rat, ça peut me mordre ? Oui. C'est vrai que non, mais... Bon. C'est assez rare qu'on se soit frotté contre des rats avant d'aller voir un serpent, hein. Voilà, genre, mais bon, moi, je me suis pas lavé aujourd'hui et il me regarde bizarrement. Donc, euh... Non, c'est bon, t'emmerdes pas, t'emmerdes pas avec ça. Tu peux le prendre. Non, mais t'emmerdes pas avec ça, t'emmerdes pas, mais non, t'emmerdes pas. Papa, tu veux pas me l'enlever, là ? Non, il est bien, là. Viens me l'enlever, là. Il bouge pas. Bah, je vais venir te voir. Il est beau, hein. Ouais, ça risque rien, ça. Non, non, juste un peu, de temps en temps, s'il se referme comme ça, qu'il fait une clé, il peut vous étrangler. Excusez-moi, moi, je suis pas venu pour ça, hein. Vous sentez pas le rat, comme elle a dit Kélia ? J'ai senti le rat, il y a longtemps. C'est vrai ? Il est beau, hein ? Et t'as Timba, aussi. Allez ! Ah, il y en a la deuxième, voilà. Ça, c'est Timba ? Oui. D'accord. C'est toi qui leur donne à manger ? Oui. Tu leur donne quoi ? Des rats morts. Des rats morts, eh ben voilà. Ah ouais, c'est sympa, ça. C'est sympa. C'est pour ça que si tu le sens de rat... Et les rats morts, tu les achètes où plutôt ? Chez mon père. Chez votre père ? Ah d'accord, directement. Ouais. Genre il a la maison. Papa, tu peux me ramener trois rats morts, s'il te plaît ? Ah ouais. Eh, mais il y a une bonne ambiance à la maison, hein. Ça crie, ouais. Et moi, eh, il me regarde, sur la tête de ma mère. Il m'a regardé. Ah non, il est sur mon doigt. Ah non, sur la tête de... C'est normal, non ? Je peux le mettre un peu sur le fauteuil ? Ouais, vas-y. Donc il s'échappe pas, ça va. Lui, on le voit pas du tout, sa tête, là. Vas-y, prends-lui, maintenant. Mais il est où ? Il est où ? Il est où, le bonheur ? Il est où ? Mais qu'est-ce que t'as de complicité avec eux ? Est-ce que tu fais des jeux, tout ça, avec eux ? Ben, ils sont sur moi, ils se baladent. Et quand j'ai fini, je les remets dans leur terrarium. Il est où, le terrarium ? Il est où ? Dans une pièce à reptiles. Il est où, le terrarium ? Il est où ? Donc, à la maison, ça veut dire que vous avez une pièce à reptiles ? C'est ça, oui. Ça veut dire que si Stéphane Plaza vient vendre la maison un jour, il va avoir une drôle de surprise. C'est exactement ça. Bon, ben là, c'est la cuisine, juste à côté de la cuisine. Il y a la pièce, bien sûr, à reptiles, bien sûr. Et on y trouve quoi dans la pièce à reptiles ? Il y a quoi ? Il y a des serpents, des bois, des lézards, donc... Il y a des scorpions ? Des migales, des trucs comme ça, des araignées ? Ouais. Ah ouais ! C'est sympa, ça, hein ? Et t'as quoi comme mot de copain ? Est-ce que tu veux que je le mette là ? Merci. Euh... ouais ? Si Florent Pagny nous regarde, il doit être comme un fou, là. Ah ouais, c'est l'autre délire. Ça, c'est quoi, ça ? C'est de cool oeuvre, ça ? Ouais, c'est une cool oeuvre américaine. Cool oeuvre américaine, j'ai tout de suite vu qu'elle parle anglais. How are you ? Elle est plus agitée, la cool oeuvre, hein ? Ouais. Et la cool oeuvre, c'est dangereux ? C'est dangereux, papa, la cool oeuvre ? Non, non, pas du tout. La cool oeuvre, pas du tout ? Pas du tout, non, au contraire. Ah, au contraire ? Mais je vois pas du tout ce qu'est le contraire, en fait. Bon. Au contraire, il m'a dit, le gars. Tu veux me la mettre ici ? Ouais. Vas-y. Ça fait beau, gosse. Tu vois, t'as rendez-vous avec une meuf, t'arrives avec une cool oeuvre, là, comme ça, sur l'épaule. Tout de suite, t'es beau gosse, tu vois, tout de suite. Salut, Hanouna, on va être amenés à travailler ensemble. Elle est où, là ? Sur ton dos. Elle est sur mon dos, là ? Très bien. Laisse-la faire sa vie, hein. Regarde. Ah ouais. T'as d'autres amis ou t'as que ça ? J'ai d'autres amis. Ah, t'as d'autres amis ? Ça m'arrange pas, ça. Sympa, papa, hein ? Eh oui ? Alors ça, c'est aussi une cool oeuvre américaine. Elle a pris le soleil. C'est la femelle. On dirait une merguez. Non, mais c'est cool. C'est un autre délire. C'est un autre délire. Ah ! Eh, ça t'a piqué ? Non, elle m'a rien fait. Ah ouais ? Ah, quand même. C'est dangereux, ça, papa ? Non, non, pas du tout. Au contraire. Au contraire ? Au contraire. On a quoi d'autre, là ? Ah ouais, c'est quoi, ça ? Ah ouais, alors ça, je kiffe pas du tout. C'est un igouane. Ah ouais. C'est pas un igouane. C'est quoi, ça ? C'est beaucoup plus gros. Ça, c'est un pogonard. C'est un pogonard ? Et ça s'appelle drac au feu. Drac au feu. Ça vient de Australie. Ah ouais ? Et ça, c'est dangereux, ça, papa ? Non, non, pas du tout. Au contraire. Au contraire. Papa, comment ça coûte un serpent comme ça ? On va dire 200 euros. Tu m'en mets 8. Ok, c'est noté. C'est noté. Et ça, là ? Ça, on va dire 50 euros. 50 euros, les pogonards ? Ouais, juvénile et après adulte, c'est 150. Il a quel âge, celui-ci ? Celui-là, il a 3 ans. 3 ans ? Et il grandira plus, celui-ci ? Oui, c'est fini. Tu veux le prendre ? Ça vit combien de temps, ça ? 5 ans. Ah ! Il faut le tenir, alors. Il faut que je tienne. Ah, mais je le sens pas, je le sens nerveux. Allez, Kayla, qui est avec nous ! Welcome to the Little Big Shots YouTube channel. This is where you'll find some of the most talented children in the world. There are new videos every week, plus bonus bits of Little Big Shots not seen anywhere else. Just click on the links right now, and why not subscribe ? Go on.